Il y avait un truc que je voulais vous dire, j'ai oublié, il s'est passé un truc. Oui, Tron est un bon disque, on sait. Oh ! C'est comme je le répétais, ça. C'est vraiment ça. Bonjour à tous, c'est Medimise, c'est le dernier Rewind avant qu'on parte enfin en vacances. On ne voulait pas parler, on se raccroche aux dernières branches. Et nous allons parler aujourd'hui de deux disques qui sont plus ou moins liés, que Nico a décidé de liés. C'est Thug Deluxe d'Aewax et Love Deluxe de Shadé. Moi je dis Deluxe, c'est bon ou ça ou pas ? Deluxe, je dis ce que tu veux. Je me tourne vers Kidd, qui est américain. Moi je dis Deluxe. Moi je vais manger le Royale Deluxe. Ouais, là je vais dire Thug Deluxe. On dit Deluxe. C'est parfait, c'est parti. Aewax et Shadé dans nos fun, c'est tout de suite. Alors pourquoi ces disques-là ? Pourquoi tu veux écouter ces disques-là l'été ? L'année dernière tu nous avais proposé Riff Raff, et cette année tu vas sur d'autres terrains. Parce que je suis dans les rappeurs blancs l'été en fait, ce qui est vrai que c'est un rappeur blanc aussi. Il n'y a pas d'autres raisons, simplement je suis à bout de force et j'ai pris un sujet que je connais par cœur. C'est tout. La fin de saison est complète. Exactement. En fait, il y a une obsession du gangsta rap pour Shadé, tout simplement. Et surtout pour le quatrième album, Love Deluxe, qui est peut-être un des disques les plus samplés par le gangsta rap, surtout nord-californien. Donc Shadé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe qui porte le nom de sa chanteuse Shadé Hadou, qui mélange du jazz, de la soul, de la bossa nova, pour faire une pop un peu sophistiquée qu'on appelle Quiet Storm. et qui est en fait une musique qui fait un peu l'effet d'un océan. C'est à la fois très calme, très élégant et en même temps, ça a l'air extrêmement puissant. Et c'est une musique aussi qui est très romantique. Sauf que Shadé, qui écrit les textes, elle a une vision de l'amour qui est assez noire en général. En gros, le thème central de toute sa discographie quasiment, c'est qu'un amour, ça finit toujours par mourir, que ça finit toujours par te faire du mal. En gros, que l'amour, c'est un peu une malédiction. C'est un peu Drake avant l'heure et c'est vrai que Drake, il est aussi obsédé par Shadé et que lui, on peut le comprendre assez rapidement, assez facilement pourquoi. Surtout qu'un de ses plus gros tubes, ça doit être Smooth Operator à Shadé, qui raconte l'histoire d'un homme qui, clairement, aujourd'hui, ce serait Drake ou The Weeknd, ce personnage-là. C'est exactement le même personnage. Donc, pour ces mecs-là, on comprend le rapport qu'il y a avec Shadé. Peut-être moins évident pour le gangsta rap parce que les problèmes sentimentaux, c'est très secondaire dans le gangsta rap. Par contre, il y a un truc que ce rap-là répète souvent, c'est que la vie de gangsta ça te tombe dessus comme un coup de foudre. Que tu ne peux pas y échapper, que tu ne peux pas échapper à ton destin ou à ton milieu criminogène. Et aussi que, ça c'est aussi une partie importante du gangsta rap qui te raconte, le jour où, comme un amour, cette vie de gangsta s'arrête. En fait, et quand elle s'arrête, c'est aussi un truc qui va te laisser des cicatrices sur le corps, dans le cerveau, des souvenirs. En fait, un espèce de stress post-traumatique, post-vie de gangsta, en gros. Et donc, finalement, ces gangsta qui sont obsédés par Shadé, ils parlent de la rue comme elle, elle parle d'amour. Et c'est un peu là qu'il y a un lien qui se fait. Et tout particulièrement sur Love Deluxe, en fait. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est intéressant quand on réécoute Love Deluxe aujourd'hui, c'est que c'est un disque qui, sur 6 ou 7 titres sur les 9, a complètement abandonné les instruments de rythmique. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de percussions. C'est des boîtes à rines qui sont programmées. Donc, il y a vraiment l'avancée qui se fait vers le R&B moderne et vers le rap, en fait. On est à l'époque où il y a aussi ce qu'on appelle le tripop, qui est un peu devenu un gros mot, mais qui est un truc qui existe vraiment. Non, vas-y, les mots se rapprochent du micro. Ça n'existe pas, le tripop. C'est ça, la grande phrase, ça. Donc, en gros, cet album-là sort en 94, donc c'est le succès de Massive Attack à l'époque. Donc, c'est un truc à l'époque qui existe vraiment, même si Nemo dit le contraire. Et voilà, donc on peut comprendre aussi que les rappeurs puissent être, entre guillemets, touchés par des productions qui ont des points communs avec les leurs. Et donc, moi, je voulais parler de Tuck Deluxe, de Ewax, parce que c'est un rappeur qui, en fait, a compris tout ce que je viens de raconter là, qui le savait, et qui a voulu aller jusqu'au bout en proposant une réponse rap, en fait, à l'album de Shadé, en faisant une espèce de réponse à tout le niveau, en fait, à Love Deluxe. Ewax, qui est moins connu que Shadé, c'est un mec qui a une histoire qui est assez terrible, en fait. Quand il avait 15 ans, je crois, il a été jugé comme un adulte et il est rentré en prison et il n'en est ressorti que 6 ou 7 ans plus tard. Donc, en gros, toute la période pendant laquelle un adolescent se construit et devient un adulte, une personne, lui, il l'a passé en prison. Donc, c'est assez compliqué. Je pense que ça l'a énormément marqué. Et on ne sait pas tellement ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant son incarcénération non plus. Tout ce qu'on a, c'est les textes, en fait, qu'il a écrits après et qui sont quasiment tous tournés vers un seul et unique thème qui est, en gros, qu'il vaut mieux être seul parce qu'on est forcément mal accompagné et qu'un ami, c'est forcément juste un traître que tu n'as pas encore découvert. Donc, c'est vraiment, c'est un asocial ultime. C'est même limite un sociopathe. On est clairement à ce niveau-là de folie. Et par contre, pour ce disque-là, il a été obligé, en fait, de faire une concession parce que pour travailler comme Chadé, Ehwax est devenu un groupe qui porte le nom du chanteur, en fait, parce qu'il est entièrement produit par un mec qui s'appelle Lev Berlac, qui aussi fait le mix et le mastering. Et ils sont accompagnés par un bassiste et un guitariste qui, en fait, qui donne vraiment une espèce de cohésion monolithique à tout le disque. Comme si c'était un iceberg qui s'était détaché du reste de la musique pour renforcer vraiment le côté solitaire, en fait. C'est, voilà, c'est un truc un peu insulaire. Il est coupé du monde dans son album qui a un son global et qui tient du début à la fin. Et voilà, tous les textes sont centrés sur cette idée de solitude. En fait, il y a un défaut aussi sur ce disque-là. En fait, c'est un invité qui, du coup, fait un peu verrue, en fait, qui va cacher un peu ce côté tout seul. Et en fait, c'est à l'époque où The Game commence à percer, parce que l'album sort en 2004. Donc, c'est l'époque où The Game est au sommet. Donc, il l'invite parce qu'il a la possibilité de l'inviter. En fait, c'est une erreur. Surtout que le morceau ne colle pas avec le reste. Donc, pour le coup, là, le défaut de ce disque-là, c'est vraiment ça. Parce que pour le reste, c'est vraiment centré sur sa paranoïa. Il y a même un morceau où on entend, en fait, des bruits parasites de radio, comme si en l'écoutant, on était nous-mêmes sur écoute, comme si la police nous écoutait. Tellement ce mec-là est vraiment parano, persuadé que tout le monde veut sa peau. Et donc, voilà, tout le son va dans ce sens-là, y compris le choix des samples, en fait, où ils sont allés piocher dans des discographies d'artistes qui sont connus pour parler de solitude et d'errance. Donc, il y a des morceaux de Sting, de Frank Sinatra, surtout. Donc, voilà, tout va dans ce sens-là, dans cette idée de, voilà, il faut mieux être seul, la vie, c'est terrible, tout le monde est un con. Et Wax a cette espèce de truc de, je suis le seul détenteur de la vertu sur Terre, en fait. Je suis un espèce d'apôtre de la vertu et surtout un apôtre sans personne autour de lui, quoi. Ce n'est pas un apôtre, c'est plus un prophète, un prophète sans apôtre, parce qu'il a ce truc de dire, même Jésus, ses apôtres l'ont trahi, en fait. Donc, en qui on peut avoir confiance ? C'est un peu la phase de Booba, tu vois. Comment on peut leur faire confiance ? Ils ont tué le Christ. Lui, en fait, il reprend un peu ça pour construire son disque autour de tout ça. Et encore une fois, en regardant, malgré tout, du début à la fin, l'idée de répondre en fait à Shadé et de répondre en tonalité. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ces deux albums qui peuvent s'emboîter, en fait. Tout le côté très plein de l'album de Shadé se met un peu en inverse de ce disque-là qui est très creux avec ses samples et juste des rythmiques de rap, etc. Tu penses que Shadé aurait pensé quoi à l'album des Wax ? Je pense qu'elle aurait aimé, surtout que je crois qu'elle aime le rap. Je me rappelle, j'ai une anecdote à une époque où je discutais avec le fils d'E40 pour écrire un truc sur E40 et qui m'avait parlé des morceaux. Drupi, qui avait fait un EP qui ne semblait que des morceaux de Shadé. Et qui m'avait dit que lui, il s'emple énormément et en gros, souvent, il le fait sous le manteau et quelques fois, ils se font avoir et du coup, les morceaux ne sont pas clirés et c'est de bordel. En fait, les deux seules personnes qui lui ont dit mais vas-y, fais ce que tu veux, c'est Shadé et Bjork. Donc, je pense que Shadé, elle aime le rap et elle aurait pu très bien aimer ce disque-là. Surtout qu'il y a un moment qui est intéressant, en fait, c'est qu'à force de fricoter un peu entre les deux disques, il y a un moment où les deux disques rentrent l'un dans l'autre comme deux univers parallèles. En fait, il y a un morceau au milieu qui s'appelle « If I Was Time » ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le titre exact. Tu vas me le rappeler, Mehdi, pendant que je continue ? De Haywax ? De Haywax, oui. En fait, il y a deux samples de Shadé dessus. En fait, c'est le seul morceau... « If Time Was » « If Time Was », voilà, j'étais presque. C'est le seul morceau où il y a vraiment un sample de Shadé, deux samples en fait qui se rendent dedans, qui s'entrecroisent et notamment un sample d'un morceau qui est sur Love Deluxe qui s'appelle « Like a Tattoo », qui est en fait un texte de Shadé qui ne parle pas d'amour pour le coup, où elle raconte sa rencontre avec un vétéran de la guerre et qui lui raconte qu'il est vraiment en stress post-traumatique, qu'il est hanté par ce qu'il a fait, que les meurtres qu'il a commis continuent de le détruire genre 30 ou 40 ans après. Et en réécoutant ce morceau-là, après avoir écouté l'album d'Ewax, surtout en sachant de quoi a été accusé Ewax et ce qui l'a amené à aller en prison, on a vraiment l'impression que c'est Ewax qu'elle a rencontré dans cette espèce de bar à Manhattan, que ce vétéran en fait c'était lui. Et que voilà, il y a un vrai lien en fait. Et ça aussi je pense que c'est un truc qui touche les rappeurs, ce personnage et cette façon qu'elle a de le mettre en avant, de le laisser raconter son histoire à travers elle, parce que c'est un peu une histoire comme on l'entend tous les jours dans les disques de Gangsta Rap en fait. Et vraiment, Ewax, dix ans après, il a fait une vraie réponse à ce disque-là et ça lui a permis de trouver sa personnalité artistique je pense. Ce qu'il fait avant c'était très copié sur d'autres choses. Là il s'est trouvé, alors sans ce disque-là il n'est pas encore au sommet de son écriture à mon avis. Il y a deux, trois ans après, deux morceaux qui auraient pu être dessus qui s'appellent Gates et The Streets qui sont pour moi ces deux plus grands morceaux qui sont sur une mixtape qui s'appelle Junior High to the Pen, donc du collège au pénitencier. Et voilà, qui sont deux titres qui auraient pu être dessus, qu'on pourrait remplacer à la place du morceau avec Game qui est raté à mon avis. Mais surtout, là c'est dix ans après, donc en 2014, il a sorti Pulling Strings qui est un peu la version aboutie en fait de Talk Deluxe, où là il est tout seul, c'est 1h40 de rap en solitaire. Et là pour le coup, on a vraiment l'impression d'entendre un personnage biblique qui dit que les humains sont des sauts merdes. Très bien, donc, on passe pas tous le même été. Non mais cela dit, dans les textes, à l'époque ça sort en même temps que l'arrivée de PNL. Dans les textes, c'est exactement les mêmes thèmes. Tu parles de Pulling Strings, là, pas de Talk Deluxe. Et la façon de les aborder, et ce qui est intéressant c'est que les producteurs de Pulling Strings, il y en a certains qui ont produit sur QLF de PNL. Donc même dans les sonorités, il y a un lien qui se fait en fait, dans cette espèce de spleen qui est dans les productions. Très bien, merci beaucoup Nemo. Et merci à... Je m'appelle Nico par contre. Nico, pardon. Parce que Nemo est à côté, c'est pour ça. Merci parce que je voulais remercier tout le monde, bien sûr, toute l'équipe. Raphaël qui n'a pas pu être là pour ces derniers enregistrements. Brice, toute l'équipe de Binge. Les réalisateurs également, bien sûr, sans qui les émissions ne pourraient pas exister. Aujourd'hui c'est Jules, d'habitude c'est, enfin souvent c'est Quentin, c'était Seb également. Merci à tout le monde et aux gens également qui nous suivent, qui sont je crois de plus en plus nombreux. Je remercie également aux gens qui sont venus nous voir aujourd'hui dans le public. Ça fait très plaisir. La France vient de battre l'Uruguay au moment où on enregistre. Donc là on va aller au bar. Et au moment où ça sort, on est champions du monde. Ça sort sur la route ? Oui, très probablement. Au moment où ça sort, Nicolas, ça fait deux semaines qu'il a du whisky en intraveineuse et qui célèbre le hat-trick de Fekir en finale. Voilà. Merci beaucoup, très bonnes vacances à tous et on se retrouve, si tout va bien, à la rentrée. Des bisous, bye. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Pendant ce temps, à Vera Cruz, c'est le côté obscur. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un album avant. Il faut le dire, il a été un rappeur qui n'a pas de cheveux. Et c'est probablement un choix parce que je ne pense pas qu'il soit atteint de calvitie. Il s'agit du duc de Boulogne. Il y a peu de choses qui m'ont touché dans ma vie. Mais trône, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Déjà, je me rappelle, tu sais, on se rappelle tous où on était le 11 septembre 2001. Moi, je me rappelle où j'étais le jour du Ligue de Trône. C'était exceptionnel. – Sous-titrage FR 2021